bonjour à tous et à toutes mes chers amis j'espère que vous allez tous bien bienvenue pour le tirage de l'année 2022 tirage général pour voir ce qui va se passer sur l'année en cours qui arrive tout ou bientôt l'année en cours non l'année qui arrive on va regarder quel sera le signe pour aujourd'hui et puis simplement vous dire aussi bon premier bon 1er décembre on est début de ce mois de décembre dernier mois de l'année merci pour tous vos commentaires de soutien par rapport à ma vidéo ce qui est que j'ai déposé hier qui était pas facile parce que je vis un combat plusieurs mois et merci beaucoup par rapport à ça voilà simplement donc tirage de l'année 2022 je vous explique je choisis le signe aujourd'hui maintenant on va voir tout de suite alors quel est le signe aujourd'hui pour l'année 2022 d'année générale donc vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous un je dis toujours c'est pas tous les points qui vont vous parler certains domaines oui pas tous parce que je vais faire par domaines ce sera le signe aujourd'hui et bien les lions on va regarder pour vous ce qui va se passer en 2022 donc je vais prendre une carte du tarot de marseille qui sera une énergie principale une carte des énergies de l'oracle des énergies quatre ou cinq cartes de l'eau chausaine ensuite après ces énergies là donc je ferai un tableau ce sera par des par tableau en pour l'année 2022 sur le professionnel financier sur l'amour deuxième tableau troisième tableau par rapport à tout ce qui est émotionnel psychologique avec la triade alors bienvenue au lion ascendant lion et lune en lion on parle aussi d'un message qui peut résonner pour vous pour l'année 2022 pour n'importe quand cinq semaines cinq mois alors on va voir ce qui se passe pour vous pour cette année 2022 sachez que je vais partager mélanger un petit peu ces prochains jours les tirages de l'année 2022 et les tirages pour la fin pour les fêtes de fin d'année d'accord alors bienvenue sur les guidances de shiva j'espère que vous allez tous très très bien en tout cas moi ça va la force est avec moi on va regarder la carte d'énergie j'aimerais savoir pour les lions car énergie principale pour l'année 2022 lyon année 2022 quelle énergie principale lyon 2022 quelle énergie principale et on va voir alors la justice eh ben ça m'étonne pas du tout du tout retrouver un équilibre bienvenue déjà sur les guidances de shiva bienvenue à tous merci pour vos commentaires vos petits mots vos abonnements merci aux nouveaux d'être présent n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour le soutien c'est gratuit pour vous et de cliquer la cloche à côté en haut à droite pour recevoir les vidéos que je fais qui vont sortir prochainement si vous les trouvez pas c'est que vous avez pas activé la petite cloche ans si vous désirez une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo je réponds rapidement de trois jours donc la justice sous l'égide de la justice les lions donc vous aurez peut-être affaire à la justice première chose certains lions vous allez avoir des affaires en justice vous allez devoir peut-être négocier vous allez peut-être avoir un divorce à gérer des discussions par rapport à des situations que vous vivez par rapport à à une situation que vous avez mis en justice une situation où on a porté plainte contre vous quelque chose comme ça vous aurez affaire à des avocats à des juges à la justice ces premières premières choses deuxième chose on dit qu'il va falloir trouver un équilibre dans votre vie il y a un équilibre à retrouver on voit bien sur cette carte d'un côté c'est gris c'est nuageux c'est l'hiver de l'autre côté c'est brillant c'est le temps c'est la lumière donc il va falloir faire un choix peut-être si cette année était difficile où vous avez eu besoin de comprendre certaines choses de vous remettre en question de retrouver un équilibre afin d'aller dans les énergies plus légères plus agréable on verra avec les restes des cartes plus légère et plus vertueuse peut-être pour certains d'entre vous aussi la justice aussi peut nous dire qu'il va falloir trancher par rapport à certaines situations ça dépend des cartes des tarots elle a parfois cette lance où on tranche une situation on décide entre deux choses on doit couper avec quelque chose qui ne va plus pour trouver cet équilibre pour certains vous allez devoir couper quelque chose qui ne va plus pour trouver un équilibre là on voit bien avec la lance elle représente bien cette cette justice avec l'oracle des énergies on va regarder les lions pour l'année 2022 qui l'énergie vous avez un archange avec vous vous avez l'archange métatron c'est comme un un archange très puissant un archange qui correspond ici au sixième chakra on nous dit il faudrait écouter ton troisième ouai ton troisième oeil c'est exactement ça donc ceux qui le connaissent être plus à l'écoute de votre intuition peut-être moins suivre certaines certaines choses qu'on vous impose moi si suivre le système écoutez votre petite voix intérieur elle vous dira ce qu'il vous faudra faire d'accord vous pouvez aussi prier l'archange métatron l'intuition c'est vraiment qu'est ce que tu ressens qu'est ce que tu dois faire hop là j'ai beaucoup de cartes alors on va prendre quelques cartes de l'eau chausaine les lions pour l'année 2022 et l'énergie pour les lions l'année 2022 bonjour mon cher c'est beau lion ami 2022 on nous dit qu'on est seul mais finalement qu'on fait partie d'un tout tout ce qu'on fait impacte le reste vous êtes seul sur votre feuille là mais en même temps vous faites partie de la galaxie du monde pour certains donc c'est une prise de conscience à avoir c'est que vous pouvez pas agir par vous même seulement pour vous même par égoïsme ça veut dire je dois agir et vivre être conscient que je suis avec un entourage avec du monde autour de moi je suis pas seul sur cette terre et je dois compter sur autrui et que mes actes et conséquences mais faire et dire ont une une insonnance non une consonance une un impact sur le monde qui m'entoure j'existe mais je suis pas seul d'accord ça c'est important c'est à savoir là on parle d'une certaine déprime un certain malaise pour certains peut-être vous allez réfléchir sur vous même là c'est un peu la réflexion sur soi repli là une carte est tombée 20 maudit justement la misère la misère j'ai dit souvent les lions ne vous basez pas sur les biens ne vous basez pas sur l'argent ne vous basez pas sur la réussite n'a pas que ça il faut aussi bas justement pensé à la spiritualité la vraie qu'est ce que sont les valeurs qu'est ce que c'est la vie si vous êtes dans la matière la matière aujourd'hui c'est le système le système en train de s'effondrer vous faites mauvaise voix voilà je dis tout de suite en là c'est une personne qui est très égoïste avare qui garde l'argent pour elle bon reprendre une carte ça va beaucoup travailler dans votre tête vous allez beaucoup travailler j'espère sur vous même mais il y aura énormément de choses qui vont se mélanger du bien du mal de ce à faire pas faire serait un petit peu perturbé pas sûr de pas trop sûr de ce que vous voulez en fait heureusement qu'elle l'art quand je mette un tronc on va regarder les tableaux qui vont sortir maintenant ce sera pour le professionnel et pour l'argent on va voir ce qui se passe pour les lions pour l'année 2022 travail argent les lions année 2022 pour le travail pour l'argent profession travail activité argent pour les lions en année 2022 j'utilise le petit le normand les lions en année 2022 pour l'argent le travail la profession on a la femme de pique j'assort tout le temps pour les lions et on à la naissance on voit que vous avez peut-être justement gérer une partie de 2021 de manière pas valeureuse c'est le mot que j'ai ou valeureux certains lions justement par égoïsme par le fait de penser qu'à soi ça vous perturbe ok moi je vois ici une naissance à autre chose un changement au niveau professionnel parce que la femme de pique c'est pas la femme la plus vertueuse du monde mais il ya un renouveau là aussi vous voyez comme elle sort c'est fou hein faut que j'assorte celle ci alors on y va pour le tableau niveau professionnel financier qu'est ce qui se passe pour les lions oui on sent que vous savez vous allez être pris dans plein de choses dans votre tête qui vont vous perturber vous avez vraiment mon dieu gros bordel dans la tête quoi on peut voir ça alors avec le petit le normand je regarde juste le cadre juste pour vous alors qu'est ce que on a le son de tirage est toujours principal et important on dit qu'on va vers d'autres cieux vers d'autres situations d'autres activités l'année prochaine vous allez avoir envie de voir autre chose vous avez envie de faire autre chose au niveau travail c'est ce que j'ai vu avec la la coupe quand on a la sigonne c'est effectivement naissance d'un nouveau d'une nouvelle situation professionnelle est ce que vous allez trouver quelque chose d'indépendant qui est nouveau une nouvelle voie un nouveau travail nouvelle activité on voit qu'on quitte quelque chose pour aller vers du renouveau il ya des bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas c'est positif ce serait ce sera bien pour vous et vous avez effectivement un choix à faire au niveau professionnel voilà c'est comme je dis souvent dans ce dans ce petit le normand il ya la croisée de chemin est sorti tout à l'heure pour les taureaux elle ou bien le choix là on discute vous aurez un choix à faire au niveau professionnel mais qui a l'air d'être positif on vous offre des cadeaux ce sera une surprise il peut effectivement s'agir ici vraiment de changement de voix pro 1 vous allez faire des nouveaux choix alors avec les étoiles et votre intuition il faudra l'écouter il faudra bien écouter votre petite voix intérieure quelle voie je veux prendre l'étoile nous guide nous montre le chemin nous protège par rapport à cette nouvelle voie professionnelle je m'en vais vraiment vers autre chose parce que il ya des situations qui me prennent la tête voyez juste à côté de l'autre carte il ya les souris c'est que je suis dans un état d'esprit où ça me prend un petit peu la tête et des choses que je sais pas comment gérer ça va être pas facile je suis pas au clair là vous n'avez pas l'esprit limpide comme cet esprit de déprime ici de davarice et puis d'égoïsme vous allez devoir faire des choix tranchés c'est ça faire un choix professionnel aussi on voit qu'il y aura un nouveau départ effectivement vous quitter une situation pour aller vers quelque chose d'autre ça c'est aussi la notion de choix fou dit donc là au niveau pro et financier on commence quelque chose on l'a vu à la coupe de nouveau vous quitter une situation vous avancez vers une nouvelle ce sera positif pour vous mais c'est à vous de faire le choix c'est à vous de prendre la voie de gauche la voie de droite vous aurez des propositions il vous faudra choisir oui aura de l'abondance qui arrive et on voit que la femme de pique change en femme de coeur est au nom c'est très bien ça parce qu'il y aurait un changement de conscience un changement et une prise de conscience d'un changement est ce que vous allez devoir changer de travail à cause de la justice faire un choix en tout cas on vous dit vous devez partir ça vous prend la tête on va vous guider vous allez être guidés on dit qu'on commence un nouveau nouvelle voie en tout cas vous quittez pour partir vers autre chose à nouveau comme le bateau vous aurez des choix à faire vous allez avoir des choix à faire peut-être avec une personne qui va vous aider ou ça peut être vous qui êtes maintenant dans une énergie d'amour de penser à autrui être plus clair et ça va vous rapporter de l'abondance autant au niveau des personnes autour de vous bienveillante autant au niveau financier donc il ya une bonne chose au niveau finance vous faites pas de soucis si c'est ce que vous vouliez parce que c'est vraiment quand même voilà vous gardez vous économisez c'est pas forcément négatif 1 il faut aussi le faire mais là c'est ce qu'on dit la carte dernière c'est que vous avez traversé des difficultés la montagne n'y a pas de c'était c'est pas facile voilà soit l'année 2021 n'était pas facile soit ce sera pas facile il ya l'espèce de transition je sens il ya une transition une transmutation de certaines énergies de tranchées avec l'ancien pour aller vers quelque chose de plus lumineux plus vertueux et vous êtes obligés de le faire un vraiment le choix le choix le chemin à prendre mais ça va vous apporter l'abondance et l'amour au niveau pro c'est pas mal mais sachez dans beaucoup de lyon vous aurez des changements de voies professionnelles il ya eu des difficultés non je veux pas vous le cacher au niveau du travail maintenant on va voir ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale alors on va prendre celui-ci les lions pour alors lyon année 2022 pour l'amour vous retrouverez une certaine sérénité trouver une certaine paix on sachait que beaucoup nous sommes dans une croisée de chemin que les carmas se règle ont bien ou mal pour qu'on puisse repartir sur des nouvelles voies si nécessaire je demande pour les lions année 2022 en amour non année 2022 en amour en amour qu'est ce qui va se passer pour trouver une stabilité par rapport à des illusions ou par rapport au fait que vous avez porté un masque ça peut être à nouveau face aux gens ou dans votre vie amoureuse dans le relationnel en général vous avez peut-être été faux porter un masque ou vous avez vécu des illusions face à l'amour vous êtes trompé vous pensez que c'est tellement mais ce n'était pas et on voit qu'on retrouve une stabilité moi je sens qu'il ya une amélioration dans l'air mais à cause aussi de la justice alors qu'est ce qu'on a pour vous ici pour le sentimental pour l'année 2022 donc c'est quand l'argent ouais on retrouve l'équilibré alors ce qui va se passer ici c'est pas une année facile les années on doit vraiment se remettre en question ça sert à rien de dire aux autres alors que c'est à nous mêmes de le faire chacun doit être clair avec sa conscience donc là on va voir pour vous au niveau amour qu'est ce qui se passe ou relationnel ou en général il faudra beaucoup communiqué il ya un manque de communication à mon avis et un manque de dialogue ou un monde de compréhension c'est aussi pour ça que j'ai fait ma vidéo d'explication hier par rapport à ce qui se passait parce que j'ai l'impression qu'il ya un manque de compréhension quand on se comprend pas en juge quand on comprend pas l'autre quand on ne parle pas avec l'autre on peut juger très rapidement et c'est pas l'idéal donc priorité communiquer mieux communiquer plus dans votre vie sentimentale on nous dit que vous avez envie de prendre le large faire une pause momentanée là on dit il ya la pause il ya le voyage ça veut dire quitter une situation prendre le large faire un arrêt dans votre couple ou de manière célibataire par rapport à des choses négatives vous allez devoir discuter parce qu'il ya certaines choses qui sont en vous dû à votre vie votre enfance et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois chez les lions donc m'écouter ou m'écouter pas je m'en fiche mais je dis toujours les choses pour que les gens évoluent les tirages sont souvent connectés au spirituel pour moi là on voit qu'il ya quelque chose qui bloque au niveau la communication chez les lions de par leur enfance qui amène des situations négatives donc il ya un travail à faire sur votre enfance à comprendre qu'est ce qui s'est passé est-ce qu'on vous a empêché de parler ce qu'on a diffamé ce qu'on a dit des choses contre vous il ya de l'ouverture pourtant alors pour certains lions il ya une chose à régler ici c'est ce que je viens de vous dire régler le problème de dialogue ou d'écoutes ou sortez du jugement qui peut venir de votre petite enfance parce que dans la carte de la négativité ici qui peut amener la négativité dans vos relations à autrui sur cette ligne on dit à une ouverture donc à des lions qui vont rencontrer des personnes il ya quelqu'un qui leur ouvra la porte ou vous et on nous dit ça peut être à l'étranger d'accord et puis ça peut en même temps être une relation de confiance il ya pour certaines rencontres et une ouverture avec quelqu'un avec quelqu'un oui une ouverture bien il ya probablement pour certains lions quelqu'un qui est intéressé à avoir une histoire avec vous qui peut être de l'étranger ou qui vu qui est à l'étranger ou lors d'un voyage à l'étranger ce sera une relation de confiance là ce qu'on me dit dans la dernière ligne le magicien la compréhension la compréhension elle va aussi sous le l'enfant il ya des choses à comprendre par rapport à votre enfance pour retrouver confiance en au lien et en amour là j'ai le magicien sur cette ligne qui nous dit que vous pourrez grâce à une certaine compréhension attirer à vous d'autres styles de relations dépasser la négativité pour quelque chose qui est plus lumineux d'accord le magicien il peut attirer à soi certaines choses positives il ya le break aussi à côté ça dépend comment on lit les choses est ce que moi je vois c'est très important c'est la communication ici qui permettra d'attirer à vous d'autres personnes hors de la négativité plus dans la confiance peut-être il ya beaucoup de gens qui font pas confiance vous arrivez pas de clair vous avez mal communiqué quelque chose comme ça qui ressort beaucoup pour l'année 2022 mais s'il ya un changement vous allez avoir une compréhension vous allez comprendre et pour venir en arrière dans l'enfance tout vient de là c'est quelque chose qui a bloqué c'est effectivement la communication ici et puis vous retrouverez l'équilibre donc passer par ce travail d'introspection au niveau sentimentale pour cette année 2022 on va regarder avec la triade donc là je pense j'ai pas si vous l'avez vu cette carte je fais partie d'un je suis je suis moi mais je fais partie d'un tout ne peut pas vivre sans autrui juste atteindre on va regarder au niveau justement psychologique relationnel émotionnel psychologique en clé lyon pour l'année 2022 qu'est ce qui va se passer au niveau émotionnel psychologique et lyon année 2022 message psychologique émotionnel donc n'hésitez pas à commenter me dire est ce que le travail vous parle est ce que le sentimentale vous parle quel domaine vous parle les énergies ça peut déjà résonner en vous et ça donne une approche pour l'année prochaine déjà des pistes en lyon année 2022 année m pour l'année pour l'émotionnel le psychologique problème de communication encore une fois et c'est lié à quelque chose au niveau spirituel soit vous cacher des choses sont vous dites pas des choses sont vous montez vous avez monté mais l'oeil de l'univers voit tout irait-il un jugement par rapport à ça y aurait-il un problème au niveau de la communication encore une fois vous dites peut-être pas les choses vous vous dites je peux pas dire vous avez un silence qui peut en dire long où vous avez un problème de dialogue qui est lié aussi au spirituel ici à la trinité qui touche votre corps votre âme et votre esprit donc tout est lié il ya vraiment cette notion de communication à revoir oui l'expression chakra de la gorge bon il n'est pas sorti mais ça ça m'aurait pas étonné alors lyon année 2022 beaucoup la triade alors moi avec le temps ça me dit que ça dure depuis trop longtemps et une notion de situation peut-être qu'il va prendre beaucoup de temps où vous êtes long à la détente pour comprendre certaines choses vous mettez beaucoup de temps pour changer ou trop d'ego pour accepter le changement il ya de l'abondance qui arrivent l'abondance après une période de déprime elle est là la déprime il ya une période un petit peu difficile la dépression la déprime je me sens seul face à tous après je vais lire le tableau en général mais on peut aussi voir vous cherchez trop le matériel que je voulais dit avant pendant trop longtemps l'abondance trop longtemps visé visé la richesse c'est que votre but et ça vous met dans la solitude aussi ouais la pénitence vous avez porté votre fardeau où vous allez le porter moi je pense qu'il y aura une évolution parce que le papyrus ça se déroule en bas où ça se déroule en haut là je veux dire que ça va aller vers le haut il ya une évolution qui va se faire parce que vous allez devoir sortir et devoir trancher c'est très important cette carte chez lyon sur une situation que vous pouvez pas continuer de toute façon le monde dans lequel on vit va s'effondrer au niveau de la matière donc ne vous focalisez pas sur l'argent la varice et l'abondance c'est le temps de changer parce que ça va vous isoler des gens aller plus vers le coeur vous avez vous allez devoir faire pénitence c'est à dire un jugement par rapport à quelque chose qui n'était pas équilibré et ça va se terminer cette année 2022 moi je sens qu'il ya une grande compréhension nécessaire obligé qui va se faire pour vous chers amis lyon voilà juste le soleil qui se couche pour la fin de votre tirage j'espère que ça va surtout vous aider vous guider vous mener vers une compréhension positive pour vous chers amis lyon merci pour vos commentaires je vous retrouve tout bientôt au revoir